Sourat 3 Al-Imran, la famille d'Imran Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Alif, Lam, Mim, Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant, en tant que guide pour les gens, et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment, et Allah est puissant, détendeur du pouvoir de punir. Rien, vraiment, ne se cache d'Allah, de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices, comme il veut, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Seigneur, c'est toi qui rassemblera les gens un jour en quoi il n'y a point de doute. Allah, vraiment, ne manque jamais à sa promesse. Ceux qui ne croient pas, ni leur bien, ni leur enfant, ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu. Comme les gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux, ils avaient traité de mensonges nos preuves. Allah les saisit donc pour leurs péchés, et Allah est dur en punition. Dis à ceux qui ne croient pas, « Vous serez vaincus bientôt, et vous serez rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer ! » Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah, et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or, Allah secoue qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. « Femmes, enfants, trésors terrorisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. » Puis, il faut apprendre quelque chose de meilleur que tout cela ? Pour les pieux, il y a, auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées, et l'agrément d'Allah, et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs, qui disent, « Ô notre Seigneur, nous avons foi, pardonne-nous donc nos péchés, et protège-nous du châtiment du feu. » Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah, et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part Lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part Lui, le puissant, le sage. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés, par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompte à demander compte. « S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. » Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, « Avez-vous embrassé l'islam ? » S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, sous ses serviteurs, est clairvoyant. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah, tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui commentent la justice. Annonce-leur un châtiment douloureux. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines, ici-bas comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secoueur. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une paire de livres et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends ? Comment un groupe de l'or tourne le dos et s'esquive ? C'est parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminés. » Et leurs mensonges les trompent en religion. Eh bien, comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi il n'y a point de doute et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis et ne seront point lésés. Dis « Oh Allah ! » Maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant et tu accordes attribution à qui tu veux sans compter. Que les croyants ne prennent pas pour allier des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même et c'est à Allah le retour. Dix que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah est omnipotent. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimerait alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Mais si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde en tant que descendants les uns des autres et Allah est odiant et omniscient. Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. » « C'est toi, certes, l'audience et l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. « Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. » Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément. La fit croître en belle croissance et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ? » Elle dit « Cela me vient d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Alors,